Bonjour à tous les abonnés, aujourd'hui sur ce tuto Cinema 4D, nous allons apprendre à exporter une ombre de Cinema 4D très simplement dans un logiciel comme After Effects ou Photoshop. Ce tuto s'adresse à tout le monde, c'est une technique assez simple qui nécessite de télécharger un plugin qui est gratuit, vous trouverez le lien dans la description pour télécharger ce plugin, qui s'appelle Shadow Catcher. Et une fois que vous avez installé votre plugin dans vos plugins, il ne se trouve pas dans les plugins habituels, il se trouve autre part que nous allons voir après où il se trouve. Alors, on commence, on crée un arrière-plan, on va faire une petite scène très basique. Donc, on crée un arrière-plan, on crée une nouvelle texture, on rentre à l'intérieur, on enlève la spécularité et on garde la couleur. On va charger une image, alors moi j'ai téléchargé cette image-là dans Google Images, vous pouvez en télécharger une, voilà, avec un petit chemin assez plat. Et l'ombre, en fait, on va faire apparaître une ombre ici, avec un objet qui va tourner autour. Donc, j'ouvre mon image, dans la texture, non, hop, et je glisse ma texture dans mon arrière-plan. Ok, alors, on va essayer de poser un sol et un cube sur le chemin du parc. Alors, il y a des techniques, il y a des bonnes techniques pour faire ça, qui s'appelle le camera mapping. J'ai déjà fait un tuto là-dessus, donc allez le voir, il s'appelle tuto camera mapping. Là, on va faire un truc à l'arrache, on ne va pas utiliser le camera mapping. Vous allez voir comment on va faire, on va faire très basiquement avec quelques rotations, et ça fera l'affaire pour ce tutoriel. On place un sol. Ce sol, on rentre dans sa coordonnée en échelle en X, on baisse un petit peu pour l'instant. Pareil, en échelle en Z, on baisse, et on vient le descendre un petit peu à cette hauteur, à l'auteur du sol. Désolé, hop, ici. On vient lui faire faire... Voilà, on l'avance un petit peu ici. On vient lui faire faire une rotation. On essaye, avec les rotations et les déplacements, de le caler à peu près au niveau du sol. Assez parallèle, on va dire ça comme ça. Hop, comme ça. Là, je ne suis pas trop mal. Vous voyez, on dirait que le sol est un peu posé sur le chemin. Une fois qu'on a fait ça, hop, on revient dans les coordonnées, et là, on peut augmenter un peu sa largeur et sa hauteur. Ensuite, nous allons créer un cube. Hop, ce cube, on va faire une mise à l'échelle. On va le rapetisser un petit peu. Et on va le descendre. On va l'avancer un petit peu vers là-bas. Ok, on le laisse un peu en hauteur quand même. Histoire qu'il vole, on va dire qu'il va voler dans la scène. Hop, je lui fais faire une mini-rotation. Tac, comme ça. Là, on ajoute une lumière. Alors, vous mettez la lumière que vous voulez. Moi, je vais mettre... Allez, on va essayer une lumière normale, comme ça. Je la lève ici. Et dans cette lumière, on va aller dans Général, Ombre, on peut mettre Ombre Diffuse. Hop, on fait un test pour voir l'ombre. Ok, c'est pas trop mal. Sauf qu'elle est un peu forte par rapport à l'image. Les ombres ne sont pas aussi fortes. Du coup, on va dans Ombre et on baisse la densité à 70, par exemple. Ça sera... Voilà. Elle est déjà moins forte. On va passer aux textures. Alors, on va créer une texture pour le cube. Hop, vous créez n'importe quelle texture. Là, vous avez le choix. Hop. Moi, je ne vais pas me compliquer la vie. Je vais mettre un jaune comme ça, avec un peu de réflexion. J'aime bien la réflexion. Hop. Un peu de spécularité pour le fun. Et c'est parti, je le glisse dans mon cube. Ok. Et là, tout va se jouer sur la texture du sol. Ok. On crée une nouvelle texture. On rentre à l'intérieur. On décoche spécularité. On décoche couleur. On coche Alpha. Et alors, notre plugin se trouve ici, dans les textures. On le trouve Shadow Catcher, ici. Voilà. Notre plugin se trouve ici. Donc, c'est une texture qui va capter les ombres. Cette texture se met sur un sol. Voilà. C'est le sol qui capte les ombres, en général. Ou les murs. Du coup, on va la mettre sur notre sol. On clique sur Shadow Catcher. Hop. Ça nous met la texture. Et là, on va cliquer sur inverser pour rendre la texture transparente. Mais, elle continuera à capter les ombres. Vous allez voir. Alors, je glisse ma texture sur mon sol. Pouf. Et là. Alors, ne vous inquiétez pas si votre sol est noir. Regardez, quand je fais un mini rendu. Hop. Le sol disparaît. Mais, la texture, enfin, l'ombre qui est projetée sur le sol. Car s'il n'y avait pas de sol. Regardez, si je supprime le sol. Hop. Il n'y a pas d'ombre. Puisque c'est un arrière-plan. Ce n'est pas un vrai sol. Alors que si je reviens en arrière, je rajoute mon sol. Hop. Là, vous voyez qu'il y a bien le sol qui prend en compte l'ombre. Mais, le sol est transparent. Puisque la texture est transparente. Mais, continue à garder l'ombre active. Donc, c'est génial comme truc. Ok, ok. Ensuite, on a presque fini. On va passer aux paramètres de rendu. Pour pouvoir l'exporter. Bien comme il faut dans un logiciel comme Photoshop ou After Effects. En l'occurrence, là, on va. Je vais vous montrer sur After Effects. En fait, on va dans les paramètres de rendu. Dans sortie, vous mettez la largeur et la hauteur que vous voulez. Images. Alors, oui. On va créer une petite animation très rapide avant de commencer les paramètres. Une animation va animer le cube. On va le rotationner un petit peu. Alors, je convertis mon cube en objet éditable. Je vais mettre une vingtaine de frames pour ne pas que ça soit trop long. À la frame 0, je glisse mon curseur à la frame 0. Je pose une image clé de mon cube. Vous voyez, j'ai bien sélectionné mon cube. Je vais à la frame 20. J'effectue quelques rotations sur mon cube. Et je remets une image clé. Maintenant, quand j'appuie sur Play, mon cube se déplace. Vous voyez, effectue la rotation voulue. OK. Maintenant, on peut repasser aux paramètres de rendu. C'était juste pour vous montrer que ça fonctionne également en animation. Alors, en sortie, vous mettez ce que vous voulez. Ici, vous mettez toutes les images si vous avez fait l'animation. Si vous avez fait une image seulement, vous mettez images courantes. De 0 à 20 pour moi. Enregistrer. Là, ça va être très important. Vous enregistrez dans un nouveau dossier que vous aurez créé. Alors, moi, je vais créer un nouveau dossier dans mon bureau que je vais appeler Ombre. Créer. Et je vais enregistrer ça sous TIF. Voilà, vous mettez le nom que vous voulez. Ensuite, le format. Alors, pour importer dans After Effects, vous prenez le format TIF calque PSD. Si vous importez dans Photoshop, vous pouvez mettre QuickTime PNG. Ou bien PNG, je pense que ça fonctionne aussi pour Photoshop. Là, en l'occurrence, pour nous, ça sera After Effects. Donc, je mets TIF calque PSD. Et surtout, ne pas oublier de cocher le canal Alpha. Très important. Hop là. Une fois qu'on a fait ça, vous mettez ce que vous voulez dans les paramètres de rendu. Je ne vais pas mettre de bonne qualité puisque c'est un tutoriel. Je veux que le rendu se fasse assez vite. Sinon, vous pouvez mettre Géométrie au mieux. Enfin, voilà. Les rendus habituels que vous faites d'habitude. Hop. Une fois qu'on a fait tout ça, dans Enregistrer, très important ici, vous quittez ces paramètres. Et vous pouvez... Non, pas encore lancer le rendu. Il va falloir supprimer l'arrière-plan. On n'en a plus besoin. C'était juste pour se repérer par rapport au sol. L'arrière-plan, on va le remettre en compositing. Dans le logiciel After Effects. Mais là, il faut absolument le supprimer. Sinon, ça va nous apporter une carte Alpha de l'environnement. Les arbres seront détourés en Alpha. Ça ne fera pas vraiment joli. Donc, supprimer l'arrière-plan. Et là, vous pouvez lancer le rendu. On se retrouve tout de suite après le rendu. Voilà. Donc, mon rendu est terminé. Ça me donne ça. Hop. Vous voyez. On peut quitter Cinema 4D. Hop. On ouvre After Effects. Et donc là, on va importer tous nos éléments. Donc, on peut importer notre image du jardin. qu'on aura téléchargé. Hop, hop, hop. Où est-ce qu'elle se trouve ? Ici. Hop. J'ouvre mon image. Et je viens chercher également... Enfin, plutôt importer mon fichier... Mon rendu cinéma cadet que j'ai fait dans mon bureau ici. Voilà. Là, j'ai toutes mes images rendues. Vous voyez. Ça nous a fait des images de 0 à 20 pour moi, puisque j'avais mis 20 frames. Je sélectionne la première image. Ordre alphabétique. Et j'ouvre. On fait OK. Et voilà. Ça nous donne ça. Un... Hop. Ça nous donne ça. Voilà. Ça nous a donné une séquence. Hop. Du coup, je prends ma photo. Je la glisse pour créer une nouvelle séquence. Ici. Et je glisse mon nombre. Hop. À l'intérieur, au-dessus. Vous voyez. Elle s'est bien importée. Il ne me manque plus qu'à faire une mise à l'échelle de mon ombre. Hop. Je l'avance. Et là, vous voyez. Vous pouvez la mettre n'importe où. La déplacer. La position. Hop. Oups. Excusez-moi. La position. Voilà. Vous pouvez la déplacer en hauteur. Où est-ce que vous voulez. Hop. L'échelle, je la rapproche. Et vous allez voir que ça fonctionne en animation. Quand j'appuie sur Play. Voilà. On a bien notre animation. Ce n'est pas magnifique tout ça ? Ok. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. Je vous ai montré comment importer des ombres de cinéma 4D dans des logiciels de compositing. Très simplement. Il n'y a pas de galère. Comme ça. Pour importer des ombres. Vous avez vu. Ça marche hyper bien. Du coup, j'espère que je me répète un peu que ça vous a plu. Encore merci à tous ceux qui me suivent sur YouTube. Ça fait hyper plaisir. J'espère que vous serez nombreux à me suivre prochainement. Et d'autres tutos arrivent très bientôt. Je vous dis à bientôt pour un nouveau tutoriel. Bye.